La dernière décision du juge de Monaco ne remet absolument pas en cause la décision de la justice sénégalaise. Malgré le triomphalisme infantile des affidés de M. Karimouad, elle montre juste les limites de la coopération judiciaire, à l'instar des difficultés rencontrées par des pays engagés dans la procédure de recouvrement de biens mal acquis. Car, suivant les dispositions de l'article L31 du Code électoral, M. Karimouad sait que mieux que quiconque qu'il ne peut être ni électeur, encore moins éligible. Pour s'en convaincre, examinons en substance ce que dit l'article L31 de notre Code électoral. Je cite Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale 1. Les individus condamnés pour crime 2. Seux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursuit ou à une peine d'emprisonnement avec sursuit d'une durée supérieure à un mois Corruption et trafic d'influence, contrefaçon Alors, que l'on ne vienne pas mêler M. le Président de la République à cette affaire. Car au Sénégal, la validité d'une inscription sur les listes électorales ou d'une candidature n'est pas du ressort du Président de la République, mais de la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada